Le papa, il a fait fortune dans le poisson. Il a fait un peu d'argent, il a fait quand même beaucoup d'argent dans le poisson, comme tous les grecs qui sont venus à l'époque, tous les juifs qui sont venus. Quand Hitler s'attaquait à la communauté juive, c'est à ce moment-là que mon père a dit fuir. Il a fui de rôde là où il était, il s'est retrouvé au Congo, il est passé par le Maroc, tout ça. C'est quelqu'un qui a perdu ses parents très jeunes, à l'âge de 19 ans, dans le camp de concentration. Mon père, quand il est arrivé, il a commencé dans ses affaires propres, donc dans la pêche, il faisait la pêche. Ma mère a rencontré aussi mon père dans ce village, et voilà. À l'époque, c'est pour vous dire que mon père n'était pas raciste, parce que pour avoir une femme noire, c'était très difficile pour un blanc d'avoir une femme noire. Il fallait compter vers les années 42, 43, avoir une femme noire. Mais mon père a eu ce courage-là, et il était en même temps juif. Pour avoir une femme noire, c'était très difficile. Ils nous sont rencontrés ici. Mon père est décédé, j'avais à peu près 12 ans. Et il est enterré ici ? Non, mon père n'est pas enterré ici, il est enterré à Nathania. Nathania, c'est où ? Israël. Je le fais de temps en temps. C'est l'acquisition du club cher au chairman Moïse Katumbi Chapoué. Le tout puissant Mazembé de Lubumbashi, devenant du coup le tout premier club africain propriétaire d'un avion privé, un MD-83, d'une capacité de près de 200 places assises. Sous le regard profond de l'honorable Moïse Katumbi Chapoué, qui vient d'écrire une autre page d'histoire. Depuis son titre de vice-champion du monde, rien ne semble plus arrêter ce club, bientôt également propriétaire de son propre stade. De toutes les façons, Moïse Katumbi Chapoué est déjà un être de légende. Il faut en effet énormément de souffle pour devenir propriétaire d'un tel bijou. Il mêle le football politique à faire, le tout il mêle, lui c'est d'abord les intérêts. Donc il y a des difficultés, nous avons des difficultés de pouvoir dissocier. Moïse homme politique, Moïse homme d'affaires, Moïse sportif. De temps en temps, le week-end comme aujourd'hui, je ne travaille pas. Je me rends dans mon village pour voir le petit projet. Mais votre papa a commencé ici ? Oui, mon père a commencé sur la rivière Loa Poula, bon, il y a juste vers les années 40, il faisait la pêche. Et à l'époque, il y a eu beaucoup de gens qui ont fait 2 millions et 2 millions de dollars avec la pêche ici. Comme la plupart des grands chefs d'État africains, Moïse a complètement transformé son village natal. Il en a fait un luxueux lieu de villégiature où il vient se reposer et se ressourcer. C'est ici que toute son histoire a commencé. C'est un village qui m'a donné la chance de faire tout ce que j'ai fait dans la vie. Et j'ai commencé la pêche et voilà, j'ai dit gagner mon argent ici, très jeune. C'est la rivière ici qui m'a apporté la chance dans ma vie. Donc j'ai dit faire des économies à partir de 100 dollars et je suis venu acheter le poisson salé. Quand je suis venu acheter le poisson salé, je suis allé livrer à l'internat de la Cafoubo chez un prêtre. Il m'a payé 600 dollars. Et il était très content de la qualité de mon poisson. Il m'a demandé s'il pouvait me donner un prêt pour amener plus de poissons parce que c'était de la très bonne qualité. J'ai dit un prêt de combien ? 3 000. J'ai eu peur d'avoir un prêt de 3 000 dollars. Ça, c'était vers les années 85. J'ai revendu ce poisson à 16 000 dollars. Et donc là, je sentais que je pesais un peu. C'était beaucoup d'argent à l'époque, 16 000 dollars. Et il m'a cherché des contrats dans tous les internats. Quand il m'a cherché des contrats dans tous les internats, je me suis retrouvé peut-être avec 50 ou 60 000 dollars. Mais chéri, je ne dormais pas. Dans la chambre, tout le temps, j'étais obligé de compter l'argent. Quand j'ai quitté, je n'avais plus sommeil. J'étais obligé de compter l'argent. Trois mois après, je suis allé à la BCDC demander un prêt pour avoir un nouveau camion. Et j'ai acheté un nouveau camion. Et six mois après, j'avais 10 camions. Et j'ai fait mon premier million de dollars sur la rivière L'Ouapoula. C'était vers les années 88. Bon, si je mets tout le contrat que j'ai dit avoir quand j'étais très jeune, c'est peut-être pour ne pas exagérer, pas moins de 70 millions de dollars. Et le papa faisait la pêche aussi. Il était aussi dans la pêche. Tout le monde était dans la pêche. Donc nous sommes le produit du poisson. Le papa, il a fait fortune dans le poisson. Il a fait un peu d'argent dans le poisson, comme tous les Grecs qui sont venus à l'époque, tous les Juifs qui sont venus. Quand Hitler s'attaquait à la communauté juive, c'est à ce moment-là que mon père a dit fuir. Il a fui donc de rôde là où il était. Il s'est retrouvé au Congo, il est passé par le Maroc, tout ça. Et donc c'est quelqu'un qui a perdu ses parents très jeunes, à l'âge de 19 ans, dans le camp de concentration. Mon père, quand il est arrivé, il a commencé dans ses affaires propres, donc dans la pêche, il faisait la pêche. Ma mère a rencontré aussi mon père dans ces villages. Et voilà. À l'époque, c'est pour vous dire que mon père n'était pas raciste, parce que pour avoir une femme noire, c'était très difficile pour un blanc d'avoir une femme noire. Il fallait compter vers les années 42, 43, avoir une femme noire. Mais mon père a eu ce courage-là et il était en même temps juif. Pour avoir une femme noire, c'était très difficile. Ils se sont rencontrés ici. Mon père est décédé, j'avais à peu près 12 ans. Et il est enterré ici ? Non, mon père n'est pas enterré ici. Il est enterré à Natania. Natania, c'est lui ? Israël. Je le veux de temps en temps. Moïse Katumbi, c'est le premier Congolais qui s'impose aujourd'hui à avoir monté d'abord une société de sous-traitance, Manning Compagnie Katanga, qui a eu plus d'actions dans des entreprises minières. On doit reconnaître que Moïse Katumbi fait partie de la nouvelle génération qui fait la fête des Katangais aujourd'hui. Je ne connais pas un autre Katangais, un noir. Il y a des Katangais blancs, les foresters, les décalions et les autres. Mais le noir Katangais qui fait la fête des Katangais dans les mines, c'est Moïse. Depuis sa légendaire réussite dans le poisson, Moïse s'est construit un véritable empire financier, dans l'agriculture, l'alimentation, l'immobilier, l'industrie. Une nébuleuse qui a également profité de la privatisation de l'industrie minière. Parmi les multiples sociétés de Moïse, MCK est l'une des plus importantes compagnies d'exploitation du minerai. Elle a obtenu de fructueux contrats de sous-traitance pour de nombreuses multinationales. Nous sommes au cœur de l'activité de MCK Trax, le travail d'escalation dans la mine, la découverture. Moïse a eu cette idée géniale il y a quelques années d'investir dans un domaine comme celui-ci. L'activité minière au Katanga, c'est le poumon de l'économie de la province. Et il avait à ce moment-là senti que c'est un domaine qui pouvait être porteur. Dans ce domaine, c'est une personne qui innove à tout moment. Il avait d'autres activités, mais celle-ci a été aussi un plus dans ses affaires. Il n'est plus actionnaire à l'entreprise, il a cédé ses actions à sa famille. C'est en l'occurrence son épouse qui s'occupe de la gestion de ses copains. Elle nous apporte aussi son expérience et son expertise. La loi ne permet pas qu'un gouverneur fasse les affaires. C'est clair par rapport au droit commercial. Donc il y a incompatibilité. Parce qu'incompatibilité, il y a trafic d'influence, il y a habit du pouvoir. Et c'est la dérive à laquelle nous assistons par rapport à monsieur le gouverneur. Il dit que c'est sa famille qui a repris les affaires. Oui, sa famille a repris les affaires. Ça, c'est la présentation officielle des choses. C'est la présentation officielle des choses. Mais qui va attaquer la sorte d'un gouverneur qui ne paie pas les taxes ? Il est dans les mines, il est dans le pétrole, même dans le petit commerce. Donc vous voyez qu'il cherche à avoir tous les monopoles du business au Katanga. Tout en essayant d'écarter les autres adversaires ou les autres opérateurs économiques d'une façon illégale. Moi, j'ai fait la sous-traitance et j'ai commencé la sous-traitance depuis très longtemps. Ça fait depuis 1997 que j'avais commencé la sous-traitance. Si je ne suis pas entré en politique, aujourd'hui j'allais avoir des milliards. Mais comme je suis entré en politique, j'étais obligé de vendre mes parts pour être neutre. Moi, c'est 60 millions. Mais les Européens qui sont en partenariat avec la GECAMIN ont gagné combien de milliards ? Si c'est un Congolais qui gagne 60 millions, d'abord 60 millions, c'est quoi ? Tous ceux qui sont connectés au pouvoir, les hommes d'affaires qui sont proches du pouvoir, font des bonnes affaires. Et il a compris qu'en étant au pouvoir, il peut faire des bonnes affaires. Prenez le nombre de sociétés qu'il avait avant, qu'il ne devienne gouverneur, lui et sa famille. Et prenez le nombre de sociétés qu'il a aujourd'hui. Posez seulement la question aux sociétés minières, posez la question aux sociétés des transports, posez la question aux hôteliers. Mais tous ces gens-là vous diront que la position actuelle, la position dominante du gouverneur, c'est plutôt le gouverneur en tant qu'homme d'affaires qui en profite largement. Venus des quatre coins du pays, des milliers de creuseurs occupient légalement les concessions des multinationales du minerai. Pour quelques dollars par jour, ils creusent des galeries souterraines au péril de leur vie. Ils extraient des précieux métaux, cuivre, cobalt, zinc, uranium, qui partiront pour de lointaines destinations. Chine, Inde et pays occidentaux. Moïse Katumbi-Chapoué est un homme d'affaires et homme politique congolais. Il a été gouverneur de la province du Katanga, situé dans le sud de la République démocratique du Congo, de 2007 à septembre 2015. Membre du Parti du Peuple pour la reconstruction et la démocratie, PPRD, jusqu'en septembre 2015, il a été qualifié par The Economist de probablement le deuxième homme le plus puissant de la République démocratique du Congo après le président Joseph Kabila. Jeune Afrique le désigné « Africain de l'année » en 2015. Origine et vie personnelle, Moïse Katumbi est né le 28 décembre 1964 d'une mère congolaise appartenant aux tribus Bemba et Éké, et d'un père juif séfarade originaire de Grèce, Nissim Soriano. Le père de Katumbi, un juif séfarade grec, a fui Rod en 1938 avec ses deux sœurs après l'introduction par le régime fasciste italien des lois discriminatoires raciales. Rod était alors sous occupation italienne, depuis 1912. Il s'est installé au Katanga, au Congo, qui était une colonie belge à l'époque. La mère de Katumbi était de la royauté de Katumbi du Peuple Lunda. Son grand-père était Moïta Katumbi XIV, chef du royaume Lunda. La famille a adopté le nom Katumbi d'un arrière-grand-père du côté maternel de Katumbi. Katumbi a grandi dans le village de Kazabue au Congo, près du lac Moïro, à proximité de la frontière avec la Zambie. Son père était impliqué dans le commerce de la pêche. Katumbi a étudié à l'école Kiwale de Lubumashi et à la mission Kapolowe. Il est marié à Karine Katumbi. Son demi-frère aîné est Raphaël Katébé-Katoto, homme d'affaires et homme politique à la retraite, membre du RCD Goma, qui a dirigé un parti politique opposé au président congolais Joseph Kabila en 2006. La carrière de Katumbi a débuté dans l'industrie de la pêche alors qu'il avait 13 ans. Il vendait du poisson salé et frais à la Société minière d'État Gécamine. En 1987, il a créé la société Holding Établissement Katumbi pour regrouper toutes ses activités commerciales, notamment l'exploitation minière, le transport et la transformation des aliments. Katumbi a fondé MCK, Mining Company Katanga, en 1997, une société spécialisée dans l'exploitation minière et la logistique qui sous-traitait pour des entreprises minières de la région, dont Gécamine. En 2015, la société comptait 1 900 employés et était une des principales entreprises minières du pays. La société française Nécotrans a racheté MCK en novembre 2015 pour un montant non divulgué. Vers l'an 2000, pendant la Deuxième Guerre du Congo, Katumbi s'est installé en Zambie, où il avait des liens d'affaires dans le transport. Il est revenu en RDC en 2003 à l'invitation du président Kabila, qui l'a encouragé à aider à régler les problèmes de l'industrie minière au Katanga. Football Depuis 1997, Katumbi est le président de l'équipe de football TP Mazembe à Lubumashi. L'équipe a remporté cinq fois le titre de la Ligue des champions de la CAF, notamment en 2009, 2010 et 2015, et est devenue la première équipe africaine à jouer en finale de la Coupe du Monde des clubs de la FIFA en 2010. Katumbi a investi massivement dans l'équipe et a été crédité par les médias et le public comme l'une des raisons du succès du club. Sous sa direction, l'équipe a recruté des joueurs du Zimabwe, de Tanzanie, du Ghana et de Zambie, et a conservé les joueurs locaux en leur offrant les salaires les plus élevés d'Afrique. Katumbi a investi 35 millions de dollars pour construire un stade pour l'équipe, achevé en 2011. Il a également créé une académie de football en 2012, programme social visant à impliquer et former de jeunes Congolais de la province du Katanga. En 2015, 2000 jeunes hommes étaient inscrits à l'académie. En 2012, Katumbi a été élu à la Commission stratégique de la FIFA. En 2013, il a été élu au comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations, post-fils qui est censé occuper jusqu'en 2017. Il a également siégé au comité de marketing de la Confédération africaine de football, CAF, depuis 2009. Carrière politique En 2006, Katumbi a été élu député à l'Assemblée nationale. Il est devenu en janvier 2007 le premier gouverneur démocratiquement élu de la province du Katanga, remportant 94 voix sur 102. La gouvernance de Katumbi a été saluée pour avoir apporté une relance économique à la province en développant les infrastructures, en encourageant les investissements étrangers avec des allègements fiscaux et des procédures gouvernementales simplifiées, et en luttant contre la corruption. Sous l'impulsion de Katumbi, les recettes fiscales locales sont passées de 80 millions de dollars en 2007 à plus de 3 milliards en 2014. Les revenus annuels sont passés de 100 millions en 2007 à 1,5 milliard en 2013. Peu de temps après son entrée en fonction en tant que gouverneur, Katumbi a imposé une interdiction d'exportation pour les minerais bruts, y compris le cobalt, obligeant les grandes sociétés minières à construire des usines de traitement dans la province, ou à payer une taxe sur le concentré exporté. Sous Katumbi, la production de cuivre est passée de 8 000 tonnes métriques en 2006 à plus d'un million de tonnes en 2014. Outre l'exploitation minière, Katumbi s'est concentré sur le développement d'autres secteurs de l'économie de la province, notamment l'industrie des services, l'énergie et l'agriculture. Il a offert des terres agricoles gratuites et des allègements fiscaux aux agriculteurs pour encourager la production alimentaire. La dépendance aux aliments importés a diminué de 68% entre 2006 et 2011, tandis que la production alimentaire locale a triplé en 2014. Les réalisations de son administration ont également inclus l'amélioration des transports et du commerce grâce à la construction ou à la réfection de plus de 1 500 km de route, environ 30%, et l'augmentation des infrastructures telles que les ponts, les hôpitaux et les écoles. L'accès à l'eau potable est passé de 3% à 67% entre 2007 et 2013. En six ans, le nombre d'enfants scolarisés est passé de 400 000 en 2007 à 3 millions en 2014. Le nombre de filles inscrites à l'école a triplé. Parmi les initiatives axées sur les travailleurs, citons l'encouragement des sociétés minières locales à investir dans la culture de produits alimentaires pour leurs employés et l'interdiction des licenciements inutiles. En septembre 2015, Katumbi a démissionné de son poste de gouverneur et de son parti politique, le Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie. Le 22 juin 2016, il a été condamné par Contumas pour avoir vendu une maison qui ne lui appartenait pas et a été condamné à 36 mois de prison. Cela a été perçu comme faisant partie des tentatives du président Joseph Kabila de se maintenir au pouvoir. En 2017, une commission adote de la Conférence épiscopale de la République démocratique du Congo, dirigée par l'évêque félicien Mwanama Galunmouloula de Louisa, a enquêté sur l'affaire, estimant que les poursuites étaient politiquement motivées, et a recommandé que Katumbi puisse rentrer en RDC libre. Le 2 janvier 2018, Katumbi a déclaré sa candidature à l'élection présidentielle de 2018 en République démocratique du Congo. Le lendemain, sa maison à Lubumashi a été encerclée par la police qui l'accusait d'avoir engagé des mercenaires, ce qu'il a nié. Le 12 mars 2018, Katumbi a officiellement lancé sa campagne présidentielle ainsi que sa nouvelle alliance politique, ensemble pour le changement. Le 9 mai, Katumbi a été accusé d'incitation à la rébellion contre Kabila. Il a également été accusé d'être à l'origine de l'épidémie d'Ebola dans la province de l'Équateur en 2018. Le 25 mai, Katumbi a discuté avec son adversaire politique Félix Chizekedi à l'Atlantique, car nous selon vue de la candidature d'un seul candidat de l'opposition. Le 1er juin, des attaquants ont brûlé des affiches de Katumbi à Lubumashi et ont tenté de s'en prendre à sa résidence. Le lendemain, il a été révélé que les auteurs étaient une mission envoyée par Kabila, qui a tenté de tuer les proches de Katumbi. Le 9 juin, Katumbi a prononcé son premier discours de campagne présidentielle via Skebde devant des milliers de partisans à Kinshasa. Le 13 juin, Katumbi a été arrêté à l'aéroport de Zaventem à Bruxelles pour avoir prétendument voyagé avec un faux passeport alors qu'il tentait de se rendre en Russie pour assister à la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde de la FIFA 2018. Les autorités belges lui ont ensuite délivré un permis de résidence temporaire. Katumbi a découvert que les autorités congolaises avaient annulé son passeport lors du passage au douane à Zaventem. Le 3 août 2018, Katumbi a été bloqué à la frontière entre la Zambie et la RDC. Ses proches discutent avec la Monusco pour obtenir son retour au pays avant la date limite de dépôt des candidatures à la présidentielle le 10 août. Il a été accueilli par des milliers de ses partisans dans la portion zambienne de la ville de Kasumbalesa, à la frontière avec la RDC. Le 4 août, il a été annoncé que Katumbi comparaîtrait devant l'union douanière pour tenter d'entrer à nouveau dans le pays. Le 5 août, l'avocat de Katumbi, Éric Dupond-Moretti, a annoncé qu'il tenterait de saisir les Nations Unies concernant le refus d'entrée de Katumbi en RDC. Le même jour, le secrétaire général d'Ensemble, Deli Sezenga, a annoncé qu'il déposerait la candidature de Katumbi à l'élection présidentielle même s'il n'était pas dans le pays. Lorsque la liste finale des candidats retenus pour l'élection du 23 décembre a été publiée, son nom manquait car elle n'avait pas réussi à rentrer chez lui et à déposer sa candidature. Le 9 juillet 2021, les députés de l'Assemblée nationale ont présenté un projet de loi visant à restreindre la présidence aux ressortissants congolais ayant deux parents congolais. Cela rendrait Katumbi inéligible pour se présenter à l'élection présidentielle de 2023 en République démocratique du Congo, car le père de Katumbi est d'origine grecque. En décembre 2021, Moïse Katumbi a officiellement lancé son parti politique en vue de l'élection présidentielle de 2023. Le 13 juillet 2023, Cherubin Okende, ancien ministre et porte-parole du parti de Katumbi, a été abattu à Kinshasa. Opinion En 2006 et 2011, Katumbi a soutenu Joseph Kabila pour la présidence de la République démocratique du Congo. Cependant, Katumbi s'est publiquement distancié de Kabila en 2015. En 2016, Katumbi a soutenu Joseph Kabila pour la présidence d'une des formes de l'élection présidentielle de la République démocratie. L'élection En 2013, elle a été écrite de l'élection présidentielle d'élection y aélection présidentielle d'élection.